La Marseille-Nic est un immense pays, un beau pays avec un beau peuple, mais la Marseille-Nic n'a pas un beau visage. On est en attractivité et on va maîtriser le pays, un pays propre, un pays belle. On a intérêt franchement à laver le visage. C'est ça qu'on a fait là. On a commencé par passer la recherche, ensuite on peut vivre la peine, on peut être entretenu régulièrement, et on a un dispositif d'éclairage public supplémentaire. Chaque rond-point Marseille-Nic est poli, un aménagement paysager, un objet d'art, un métier éclairé de nuit. C'est véritablement un défi qu'il faut reprendre. On peut insister à ce barretteur-là, parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut que l'on développe, qu'il faut que l'on vienne en tête. Et puis, on a dans des GBA, on a dans des Vitu Patu, on a dans des sales. On a dans des pavres, on a dans des bâtiments, on a dans des bâtiments dans des bâtiments, on a dans des bâtiments, on a dans des bâtiments. Donc, le peuple la Sud, pour nous, on a dans des exemples, on a dans des rouges noirs, pas en qualité, en esthétique au niveau. Il faut que vous plantez plus d'arbres, plus de fleurs, plus de plantes, plus de qualité, pour pouvoir arroser automatiquement. Franchement, où est l'entrée à l'aéroport-là ? Et la végétalisation, nous faire à l'aéroport-là, mais c'est vraiment Delta-là, normalement, toute pandémie. Si chaque année, on va faire environ un dizaine ou un point fleuris, au bout de quatre ans, on a 40 points fleuris. Si on fait 20, c'est rien pour mieux. Mais c'est absolument un chantier vital pour moi, très important, qui est aussi important que de faire gros ponts, faire gros routes, faire gros bâtiments, ça aussi est important. Ça ne peut pas être tout petit, mais on ne peut pas imaginer comment ça va avoir un sentiment de fierté de tenir un pays propre.